As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de deux livres que vous connaissez certainement déjà, que vous avez déjà dû voir dans des rayons des librairies musulmanes, des livres qui existent depuis des années, mais auxquels peut-être on ne fait pas assez attention alors que ce sont deux livres essentiels. Donc comme vous le savez, ce monde n'a pas été créé en vain, l'être humain n'a pas été créé sans but, et notre Seigneur ne nous a pas abandonné à nous-mêmes en nous laissant donc sur terre, vaquer à nos occupations, chercher à manger, boire, dormir, non, il nous a créé pour un noble but, il nous a créé pour une raison bien précise, et pour cela il a envoyé des prophètes. Et donc ces prophètes ont marqué l'histoire de l'humanité en rappelant justement les créatures de Dieu à la raison pour laquelle elles ont été créées, et à la réalité de ce monde qui va partir, qui va passer, et à la réalité donc de la vie future. Tous sont venus avec un même message, à savoir le fait d'adorer un Dieu unique et de ne rien lui associer, et de croire et de se soumettre donc aux ordres des prophètes envoyés par lui-même. Et donc ces deux petits livres, écrits par Aboul Hassan el-Nadwi, vont nous parler justement de la vie des prophètes, donc de la vie de Adem, de la vie d'Ibrahim, de la vie de Moussa, de la vie de Isa, Jésus, donc de la vie de tous les prophètes qui ont été envoyés. Et ce qui est intéressant en fait dans la façon dont il est écrit, c'est que c'est très abordable, c'est très facile. Donc un adolescent pourrait le lire, un adulte pourrait le lire, un adulte pourrait le lire à ses enfants, chacun en profiterait et chacun tirerait les enseignements suffisants pour bien comprendre qui étaient ces prophètes, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme événement durant leur vie, comment est-ce que leur peuple se sont comporté avec eux. Et donc il aurait, on va dire, la base nécessaire à connaître sur la vie des prophètes, et surtout sur le message avec lequel ils ont été envoyés. Et également notre auteur nous propose un livre entier sur la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, donc un livre qui va nous permettre de connaître tous les détails de sa vie, sans rentrer trop dans certains détails, peut-être compliqués, et sans négliger des parties importantes de sa vie. Ce qui fait qu'en quelques pages, on va découvrir l'essentiel de ce qu'on doit connaître sur lui, de sa naissance jusqu'à sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, et également on va pouvoir en tirer donc des leçons. Et malgré que donc ces livres soient assez petits, il reste quand même suffisamment détaillé pour qu'à la lecture de ces livres-là, on ait acquis donc l'essentiel à connaître. Donc c'est vraiment une excellente introduction pour connaître la vie des prophètes, pour connaître la vie du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des envoyés, celui qui est venu clôturer donc le message de Dieu. Alors je vous invite à les découvrir, je vous invite à les faire connaître autour de vous, même pour des personnes qui ne sont pas musulmanes et qui voudraient en connaître plus sur le prophète, c'est un excellent livre, qui voudraient également savoir qu'est-ce que dit l'islam sur les prophètes qui ont été envoyés avant lui, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Jésus. C'est deux livres essentiels, très bien écrits, faciles d'accès et néanmoins complets.